Allez, eh bien, on va démarrer ce nouveau TEDUC. Donc, TEDUC proposé en partenariat avec le CRAP Cahier Pédagogique. Peut-être que certains d'entre vous commencent à avoir un petit peu l'habitude de ces rendez-vous qui sont proposés par Universcience et qui font se croiser les regards des professionnels de l'éducation et de la médiation scientifique. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le thème des récits futuristes. Les récits futuristes peuvent-ils aider à développer l'esprit critique ? Alors, n'hésitez pas, je le répète, à poser des questions, poser des commentaires, partager vos expériences pendant ce TEDUC. Dans la partie conversation du chat, vous aurez aussi l'occasion de prendre la parole si vous le souhaitez. Vous pouvez lever la main, etc. Ça se veut très interactif. Alors, les récits futuristes. Demandez aux élèves de se projeter dans le futur. C'est quelque chose qui est classiquement employé en classe et que vous-même enseignant, j'imagine qu'il y a des enseignants dans l'assistance, devaient faire régulièrement, mais pas nécessairement en lien avec l'esprit critique. Pourtant, les récits futuristes et plus particulièrement la science-fiction sont un bon moyen de faire ce lien. Pourquoi ? Quelle perspective ouvre cette expérimentation du futur ? Et sur quoi repose-t-elle ? Sur quelle connaissance des élèves ? À quelles conditions cet exercice est-il profitable ? Et surtout, comment le mettre en place, en classe ? Alors, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Michel Fabre, philosophe et professeur émérite en sciences de l'éducation à l'Université de Nantes, dont les travaux portent sur l'éducation dans la post-modernité et l'épistémologie des savoirs scolaires. Bonjour. Yannick Rumpala, maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Nice, qui a fait de la science-fiction un objet d'études en sciences sociales et politiques, également auteur d'un ouvrage paru en juin dernier, « Cyberpunks not dead » aux éditions Le Bélial. Il nous expliquera ce qu'est le cyberpunk. Il tient un blog aussi, nous vous donnerons le lien en cours de ce webinaire. Jean-Michel Zakarchuk, qui a enseigné le français pendant plus de 30 ans dans des collèges en milieu populaire et qui a notamment mené de nombreux projets d'écriture avec ses élèves, notamment un projet de littérature de science-fiction avec un auteur en jeunesse. Nous en parlerons également. Et puis Christelle Guiraud, qui est la commissaire de l'exposition Renaissance, l'exposition qui se tient jusqu'au 6 mars à la Cité des sciences et de l'industrie et qui propose des récits immersifs aux visiteurs pour penser la société de demain. Alors peut-être une question pour commencer à l'assistance. Est-ce que certains d'entre vous utilisent régulièrement des récits futuristes ou même la science-fiction dans leur pratique ? N'hésitez pas, je ne vous demande pas de répondre là tout de suite maintenant, mais en tout cas, n'hésitez pas à répondre dans le chat, à échanger d'emblée sur la question. Et puis, pour commencer peut-être, on évoque les récits futuristes, récits futuristes esprits critiques, on pense donc à la science-fiction. Mais c'est quoi la science-fiction ? Comment est-ce qu'on pourrait la définir ? J'ai envie de poser la question à Yannick Rumpala. Comment vous définiriez la science-fiction ? Ah, on ne vous entend pas, le micro et les actifs. Oui, je disais que ce n'est pas gentil de me faire ce cadeau parce qu'effectivement, c'est un des grands enjeux, à la fois dans le milieu de l'ASF et puis du côté des gens qui réfléchissent là-dessus. Il n'y a pas vraiment de définition, c'est une définition qui est variable. Et la manière dont certains s'en sortent, c'est de dire qu'en fait, c'est tout ce qui est vendu au rayon, qui est qualifié science-fiction dans les librairies. Tellement les contenus peuvent être fluctuants. Il y a une autre manière de s'en sortir, c'est de revenir à l'étymologie. Science-fiction, c'est un terme qui a été inventé par un monsieur qui s'appelle Hugo Gertbach. Ça date du début du XXe siècle. Effectivement, c'est toutes ces fictions qui avaient un contenu, on va dire scientifique, au sens très large, qui incorporaient des formes d'extrapolation sur des techniques et scientifiques. Mais en gros, le moteur de la science-fiction, c'est le décalage. Le décalage à la fois spatial et temporel qui permet de se projeter dans un univers qui n'est pas le nôtre. Mais la frontière est très ténue. Et un auteur dont je pourrais parler éventuellement plus tard, qui s'appelle William Gibson, la frontière entre le présent et le futur, l'extrapolation, elle est parfois très ténue. Et pour ceux qui ont vu une série qui s'appelle Mr. Robot récemment, elle est dans le présent, mais à certains égards, elle est également dans la science-fiction. C'est très compliqué, c'est vraiment très, très compliqué de donner une définition. Elle peut varier à l'infini entre les auteurs et les pratiques. Il y avait une définition que j'avais retenue qui me semblait assez claire. Vous allez me dire ce que vous en pensez. C'était une définition donnée par l'Académie de Rouen. C'est un genre narratif qui fait des hypothèses sur ce que pourrait être le futur, ce qu'aurait pu être le présent, voire le passé. En partant des connaissances actuelles, scientifiques, technologiques, ethnologiques. Il y a quand même cette dimension d'une base de connaissances pour pouvoir écrire, en tout cas, anticiper. A priori, oui, encore que certains auteurs peuvent se permettre de faire varier les paramètres physiques avec des considérations qui sortent du réel et du possible. C'est aussi le grand jeu. C'est jouer sur les variables et parfois prendre des variables qui sont hors de la réalité. Petite parenthèse, d'ailleurs. Dans la science-fiction, il y a un courant qui s'appelle la art science, art science fiction, pour laquelle, effectivement, les critères principales, c'est le respect de la science telle qu'elle existe et telle qu'elle est pensable dans le monde actuel. Donc, des auteurs comme Greg Egan, par exemple, sur la biologie, font véritablement un effort pour coller à la réalité scientifique et pour que le monde tel qu'il le crée fonctionne avec la science telle qu'on la connaît dans le monde actuel. Et ça, c'est le courant qu'on appelle la art science. Pour le coup, tous les critères de scientificité sont vraiment respectés. En tout cas, oui, vous avez raison. Genre, parce que c'est une forme d'exploration fictionnelle à part entière. Narratif, parce que la base, c'est le récit. Et puis, effectivement, avec le jeu sur les hypothèses, on fait varier toute une série de paramètres spatio-temporels et on joue sur les aspects techniques, mais pas seulement. Ce n'est pas que de la technique. On peut aussi jouer sur des variables économiques. Créer des formes de sociétés économiques qui seraient différentes. Des variables politiques, avec toute la variété des régimes politiques qu'on peut envisager, dictatures, des formes de démocratie poussées. Donc, ce n'est pas que de la technique, même s'il y a science dans le cœur du monde. Alors, j'ai le sentiment que c'est un genre qui est considéré souvent comme mineur, une forme de divertissement. Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à confirmer. C'est-à-dire, est-ce que c'est effectivement le cas ? Est-ce que vous-même, médiateur, enseignant, je ne sais pas, vous avez ce sentiment-là également ? Yannick Rompala, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'effectivement, ne serait-ce que dans le milieu éducatif, est-ce que c'est considéré ? Pas assez considéré. Alors, le milieu éducatif, je le connais moins, mais par contre, pour ce qui est du regard qui est porté sur ce type de littérature et de production culturelle dans les milieux culturels tourisés, oui, c'est clairement un gentil qui est mineur, voire qui est traité avec condescendance. Il a fallu très, très longtemps, et ce n'est que récemment que le genre commence à être relativement légitimé dans les sciences culturelles, mais pendant très, très longtemps. Amusez-vous à regarder des auteurs qui traitent de sujets de science-fiction, mais qui le font dans des collections blanches. Je pense à Ruffin, je pense à Houellebecq, aussi à certains égards, je pense à Dantec, ou même Margaret Atwood à certains égards. Elle n'est pas publiée dans les collections d'Odemy SF. Ces journées-là sont publiées dans les collections blanches, parce qu'effectivement, être labellisé SF, c'est le risque d'être cornerisé, entre guillemets, ou placé dans une espèce d'espace délégitimé et peu valorisant. Moi, je le vois pour ma carrière académique personnelle, c'est quand même un genre qui n'est peut-être pas dénigré, mais qui est très, très marginal. J'en veux pour preuve notre prochain congrès de l'Association française de sciences politiques, où il y aura une section thématique qui a été intitulée « Les politistes et la littérature ». La science-fiction n'est même pas citée. Le policier est cité, d'autres jours sont cités. La science-fiction n'est même pas citée. Donc, ça veut dire que dans l'esprit de mes collègues, c'était même pas envisageable que la science-fiction puisse être envisagée comme un genre à part entière pouvant justifier une forme de traitement par la science politique. C'est un indice pour le coup. Oui. Ce qui est un peu dommage, finalement, je ne sais pas ce qu'il en est effectivement à l'école, et peut-être que certains d'entre nous ont des chiffres. Mais je suis allée chercher une enquête Ipsos pour le ministère de la Culture qui avait été réalisée en juin 2016 et qui révélait qu'en matière de romans, les jeunes apprécient particulièrement les livres de science-fiction et les romans d'aventure. Ça faisait partie vraiment des premiers genres qu'ils lisaient. Donc, ça, c'est intéressant de le savoir parce que c'est quelque chose en classe, utilisé la science-fiction, ça peut fortement intéresser. Alors, justement, Jean-Michel Zakarchuk, vous, vous avez travaillé sur des récits de science-fiction lorsque vous étiez enseignant, donc il y a quelques années déjà, vous avez travaillé avec un auteur de Ness. Vous allez nous raconter un petit peu ce projet. Je crois que vous n'êtes pas le son et désactivé. On peut peut-être vous réactiver le son nous-mêmes. Voilà. Oui, là, je crois que c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, oui. D'accord. Bonjour à tous. Oui, alors, effectivement, moi, j'ai enseigné le français à Creil dans le collège d'éducation prioritaire et on a pas mal de fois travaillé sur des textes de science-fiction. Et pour répondre à la question précédente, je pense qu'effectivement, ça reste marginal dans l'éducation nationale, dans les programmes. Après, j'ai participé à la confection un peu des programmes de 2016 sur le français. Et là, on a essayé d'introduire aussi ces réflexions sur le futur qui me semblent très importantes. Et moi, j'ai essayé de croiser l'expérience dont j'aurais parlé, mais il y a eu d'autres travaux que j'ai fait autour de la science-fiction. Mais pour relier aussi à l'esprit critique, c'est un travail que j'ai mené en 2005 à une époque où on parlait quand même encore assez peu du réchauffement climatique et des cataclysmes qui s'en suivent. Et pourtant, il y avait déjà pas mal de signes annonciateurs, plus que des signes annonciateurs. et j'ai voulu travailler avec le muséeur à partir d'une opportunité qui m'était offerte de travailler avec un auteur de science-fiction pour la jeunesse, Christian Grenier, qui avait écrit une nouvelle dans un recueil qui s'appelait Nouvelle Verte, une nouvelle un peu sur le futur, plutôt... enfin, ça s'appelle Nouvelle Verte, mais c'est plutôt Nouvelle Noire, parce que c'était quand même assez sinistre. Et j'ai voulu travailler avec les élèves et on avait l'occasion de travailler avec l'écrivain pendant toute une journée, ça c'était assez formidable, et d'échanger avec lui pour corriger les textes. Et j'ai voulu croiser ça aussi avec quelque chose qui je trouve très intéressant aussi, c'est l'Uchronie, qui est une variante peut-être de la science-fiction, plus ou moins, puisque l'Uchronie s'est réinventé un peu ce qui se serait passé si, l'histoire contrefactuelle, on parle pas mal aussi en ce moment. Mais là, j'ai voulu faire une espèce d'Uchronie à l'envers, parce que je suis parti de l'idée que les enfants d'aujourd'hui, donc c'était les enfants de la classe, recevaient un message du futur, d'un futur qui aurait été en 2092, assez lointain, dans lequel il y aurait plein de catastrophes dans le monde, les cataclysmes, les inondations, bien pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Et à partir de là, les élèves recevront ce message du futur par un procédé type science-fiction, un message qui est capté du futur, alors qu'ils font des recherches au CDI de leur collège, ils tombent sur ce message assez incroyable. Et alors, il faut vérifier que ce n'est pas un canular. Je passe sur tous les détails de cette nouvelle. D'ailleurs, ceux qui voudraient recevoir la nouvelle ensuite, c'est tout à fait possible que je le renvoie. si on m'envoie à mon adresse une demande, je leur renvoie la nouvelle. Et peut-être, oui, d'ailleurs, peut-être plutôt que le contenu, c'est-à-dire comment, quelle a été la démarche, quel a été le travail mené avec les élèves pour parvenir à l'école. Pour terminer, je le conne, donc à la suite de ça, après plein de péripéties, ils alertent le présent et donc pour que les choses s'améliorent et que l'on fasse vraiment une transition écologique pour éviter ce futur. Et donc, on a cheminé pas à pas avec de la documentation, même qui était quand même assez difficile à trouver, surtout pour les jeunes à l'époque. À l'époque, il y avait quand même assez peu d'ouvrages, de sites qui s'adressaient à la jeunesse. Il y avait des choses un peu plus savantes, donc c'était un peu difficile pour les élèves quelquefois de trouver des renseignements, mais quand même, on est arrivé à ce genre de choses. On a utilisé aussi des séquences vidéo, alors par exemple, le film américain qui est un peu un blockbuster, mais qui correspondait bien le jour d'après, il était after, des récits de science-fiction aussi, des extraits. Et on a cheminé peu à pas avec l'écrivain qui nous a donné des conseils pour que le scénario tienne la route, pour que les dialogues soient améliorés. et ça a passionné, je crois, les élèves. On a abouti à un petit livre ensuite. Et ce qui était intéressant, c'est la réaction des élèves. À un moment, il y a eu une élève qui m'a dit « Monsieur, on ne va pas dormir à la nuit après tout ça. » Est-ce qu'il y avait un côté inquiétant ? Mais en même temps, on a abouti quand même à des solutions à la fin pour éviter justement ce désastre. Et donc, par le biais de la narration, par le biais de la fiction, on réfléchit sur les problèmes de notre temps. Et je pense que c'est une des fonctions aujourd'hui des récits futuristes. C'est bien de nous parler de comment on pourrait faire pour éviter un futur trop noir et trop sombre. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez utilisé par les enseignants de français notamment. Bon, moi, je suis donc à la revue « Les cahiers faisaludiques ». La revue avait publié un numéro spécial sur la science-fiction dans les années 70 et c'était très pionnier. Et depuis, on prône entre autres l'usage de ce genre qui a quand même aussi des lettres de noblesse. On parlait de Margaret Atou ou de Bradbury et d'auteurs. C'est aussi des auteurs classiques, en fait. Je pense que Michel Favre nous parlera de Jules Verne, mais c'est vrai que c'est un genre qui peut permettre vraiment des décritures. Et aujourd'hui, je pense que ce que j'ai fait à l'époque est beaucoup plus facile à faire parce qu'on a plein de documents, de documentations et de recherches et de sites de films et de textes de fictions qui peuvent être utilisés. Oui, Yannick Rompala, c'est propre à la science-fiction, cette nécessaire base importante de connaissances scientifiques pour pouvoir anticiper des scénarios ? Je dirais que oui, c'est un élément fort. Après, de là à dire que c'est le propre, non, pas forcément. Il y a d'autres gens ou sous-joints qui peuvent être fortement assis sur des aspects scientifiques. Je pense au Techno-Thriller, qui est également quelque chose qui peut lui aussi convoquer des connaissances scientifiques, informatiques typiquement ou sur la biologie. C'est vrai que la science-fiction les mobilise fortement mais il y a d'autres gens qui peuvent être assis sur des aspects on va dire. Et après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle scientifiques. L'économie, après tout, est une science et certains romans peuvent aussi s'intéresser au fonctionnement des marchés financiers par exemple. Là, je suis en train de lire un roman d'un monsieur qui s'appelle Daniel Suarez, qui s'appelle Freedom TM, et qui s'intéresse justement au fonctionnement algorithmique des marchés financiers. Et après tout, c'est une forme de connaissance technique qui n'est pas réservée à la science-fiction. Donc oui, il y a un aspect technique et scientifique qui est fort mais de là à dire que c'est le propre qui n'est pas jusqu'à l'heure. Et en vous écoutant, on a vraiment le sentiment quand même, pour ma part, que c'est un genre d'initié. C'est-à-dire quand même il faut connaître les auteurs, il faut connaître les sous-genres, etc. Donc pour un enseignant, ce qui n'est pas toujours évident de savoir à quel auteur se référer, à quel ouvrage, etc. Alors évidemment, il y a un auteur qui est beaucoup plus connu qui est Gilles Verne. J'en viens à vous, Michel Fabre, parce que vous, vous avez beaucoup travaillé sur cet auteur. Et est-ce que vous pensez qu'il pourrait effectivement apporter beaucoup dans cet exercice de récit futuriste pour exercer l'esprit critique ? Est-ce que ça pourrait être ? Oui, tout à fait. Mais il faut en effet d'abord revenir sur la définition de tout à l'heure qu'on donnait de la science-fiction. On parlait de décalage temporel. Alors c'est vrai que c'est intéressant. Le décalage, il peut être à dominante scientifique et technique où il peut être en effet à dominante sociale, politique, etc. Et la première chose que je voudrais dire c'est qu'au fond, j'hésiterais à qualifier Gilles Verne d'auteur de science-fiction dans la mesure où ce qui me paraît le plus intéressant chez lui, ce n'est pas les aspects techniques et scientifiques. Parce qu'au fond, Verne n'innove pas beaucoup contraire à ce qu'on disait autrefois sur le sujet, ces machines sont des machines qui sont déjà existantes. Le sous-marin existe, le sous-marin du Nutellus existe, les gens vont autour de la Lune non pas en fusée mais dans un obus habité avec un gros canon. Donc les aéroplanes ou les ballons, etc. existent. Donc il n'y a pas chez Verne une invention technique particulière, il y a plutôt chez lui l'idée de perfectionner les machines qui existent déjà. Mais l'intérêt de Verne me semble être plutôt du côté de ce que j'appellerais une socio- politique de fiction. C'est-à-dire ce qui est intéressant chez Verne et je pense à la notion d'esprit critique, c'est l'imagination du futur et d'un futur qui n'est pas forcément riant. Parce que la deuxième chose que je voudrais dire c'est que contrairement à une image assez répandue, Verne n'est pas l'adorateur inconditionnel de la modernité, du progrès technique, etc. Il a dans tous ses romans, même les plus je dirais, même les plus techniques ou les plus promettéens, je dirais, il y a toujours un aspect ironique et critique. Et puis il y a des romans qui sont franchement des romans critiques. Alors on a découvert en 1994 seulement un manuscrit qui s'appelle Paris au XXe siècle que Verne n'a jamais publié parce que son éditeur Edsel n'a pas voulu de trouver trop sombre pour l'éducation de la jeunesse, pour le donner aux feuilletons du magasin d'éducation et de récréation. Et donc ce Paris au XXe siècle c'est l'histoire de Paris, de la capitale de la France en 1960. Et cette capitale est une capitale entièrement soumise à la société industrielle, dans ce qu'elle a de plus noire, avec l'exploitation des ouvriers, la misère, la pollution et l'inculture. Donc tout y est. Voilà, et un autre roman que je conseillerais alors vraiment à étudier en classe, c'est parce qu'il est d'une actualité très grande, c'est Paris, c'est Saint-Dessus-Dessous, Saint-Dessus-Dessous, S-A-N-S, Saint-Dessus-Dessous, c'est le roman du capitalocène. C'est-à-dire, au fond, c'est la critique de cette société de progrès qui est allée, les mêmes qui sont allées dans la, enfin, non pas dans la Lune mais autour de la Lune, le Gun Club, 20 ans après, deviennent une société capitaliste qui entend exploiter les mines de houille qui sont sous la calotte glaciaire. Et comment obtenir cette houille ? Eh bien, en faisant fondre la glace du Pôle Nord. Et comment faire fondre la glace ? Eh bien, par le moyen du recul d'un gigantesque canon qu'on va creuser dans la montagne du Kilimanjaro. Voilà. Et donc, c'est un roman qui met en scène de manière, alors c'est un roman quand même de 1889 qui met en scène de manière alors terriblement actuelle ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène, c'est-à-dire au fond le fait que notre époque soit devenue une époque où l'humanité est l'équivalent d'une force géologique qui peut modifier ses conditions de vie en particulier le climat. Et dans ce roman, on voit que cet anthropocène est un capitalocène, c'est pas n'importe qui, c'est le capitalisme industriel et financier qui, au mépris de toute précaution, il n'y a pas de principe de précaution, au mépris de toute précaution, va entraîner donc des bouleversements extraordinaires puisque diverses, la moitié de la population sera émergée, donc noyée, et l'autre population sera asphyxiée parce que évidemment, il va y avoir, en redressant l'axe de la terre sur son axe, il va y avoir évidemment une catastrophe comparable à celle du déluge. Voilà, donc il me semble que ce roman part par son actualité, parce que finalement on y a tout, il y a le pouvoir des multinationales qui échappe à tout contrôle étatique, il y a le rôle de la presse, il y a le rôle de la finance, il y a l'impuissance des États, et puis tout finit par le comique, parce que finalement Jules Verne s'en tire, en faisant échouer le projet par une sorte de dégoucesse machina, que je ne vais pas défleurer le ressort dramatique, tout finit par des chansons, mais le lecteur contemporain rit jaune, parce qu'il se dit que ça pourrait être possible, évidemment sous des formes légèrement différentes, mais c'est quand même ça qui est intéressant. N'oublions pas que le président Trump voulait acheter le Groenland il n'y a pas si longtemps que ça, donc cette idée le charbon étant le ressort de la société industrielle, comme le pétrole aujourd'hui, etc., et qui commence à manquer l'hiver, mais il y a cette action démiurgique ou prométhéenne ou faustienne, en fait, c'est le mythe de faust, en fait, qui ont mépris de l'humanité et donc, voilà, et ont mépris de l'humanité et dans le but de mercantile, de s'enrichir, donc, de provoquer les désastres. Je me permets de vous couper parce que je lis un petit peu en même temps le chat et notamment Christophe Adourian qui dit pour l'instant la passerelle avec l'esprit critique ne semble pas évidente. Il dit j'aurais tendance à penser qu'on pourrait le faire en questionnant la plausibilité du scénario imaginaire projeté. En fait, là, on est sur deux aspects différents depuis le début. On a soit la lecture de la science-fiction et le choix d'un auteur ou de plusieurs auteurs et puis, il y a l'autre exercice qui consiste à écrire, à faire ce travail d'écriture et de projection. Est-ce que les deux, effectivement, permettent d'exercer l'esprit critique des élèves de la même façon ? Voilà. Yannick Rompola peut-être sur ce sujet. Oui, je vais le reformuler en introduisant peut-être quelques concepts pour expliquer cet aspect critique. Il y a deux dimensions qui me paraissent importantes dans la science-fiction. La première, qu'on peut qualifier avec un peu de heuristique ou pour le dire plus simplement exploratoire. C'est un des intérêts de construire des mondes, c'est explorer, comme je le disais tout à l'heure, des variables et des paramètres qui sortent de notre présent et de notre monde contemporain. Donc, on peut jouer là-dessus et faire faire varier toute une série de paramètres. Qu'est-ce que serait, par exemple, une société qui pousserait les biotechnologies à ses directions maximales ? Qu'est-ce que serait une société qui aurait poussé la cybernétisation ou la surveillance à des extrémités très importantes ? Ou qu'est-ce que serait une économie hypercapitaliste à un stade encore plus développé qu'elle ne l'est aujourd'hui ? Donc, effectivement, c'est le cyberpunk qui est dans le fond d'écran que j'ai utilisé pour habilement faire la promotion de mon dernier ouvrage. Donc, ça, c'est le premier aspect. C'est l'intérêt exploratoire que permet la construction de mondes ou l'intérêt de laboratoire en quelque sorte puisque la science-fiction permet de construire ce qu'on peut appeler des expériences de pensée. De la même manière que la philosophie ou que l'histoire contrefactuelle dont parlait tout à l'heure Jean-Michel peuvent construire aussi des expériences de pensée. Donc, il y a un manque qui n'existe pas mais qui permet de tester des hypothèses et c'est toute la dimension exploratoire. Il y a un deuxième concept que j'aimerais introduire qui est celui de problématisation. C'est un aspect qui me paraît important et c'est là pour le coup où on embraye plus directement sur les aspects critiques. Que fait la science-fiction ? Elle problématise. Elle nous fait sortir de l'évidence. C'est-à-dire toute une série d'éléments qui nous paraissaient évidents grâce au décalage spatio-temporel peuvent devenir moins évidents. Donc, là aussi sur des aspects scientifiques et techniques ou sur des aspects politiques. On parlait de Trump tout à l'heure. Après tout, la science-fiction a aussi imaginé des régimes politiques qui dériveraient vers des formes autoritaires, dictatoriales, etc. Ça a été le petit jeu quand Trump est arrivé au pouvoir d'aller chercher dans la littérature de la SF effectivement des œuvres qui avaient imaginé ce type de dérive. Donc, ça, c'est la deuxième dimension qui est importante, la dimension de problématisation, le fait de faire sortir de l'évidence. Et à mon avis, pour les enseignants qui nous écoutent, c'est là-dessus qu'ils peuvent jouer, c'est ce registre. Alors, pas forcément en utilisant le terme de critique, mais en tout cas, en amenant les élèves ou les étudiants éventuellement à réfléchir, en faisant jouer les paramètres et à faire sortir de la naturalité et de l'évidence. Alors, si c'est par la lecture, est-ce qu'on peut peut-être évoquer quelques auteurs contemporains ? Pas forcément par la lecture. Moi, je considère que même des œuvres qui peuvent paraître peu cotées comme Star Wars sont des très beaux moyens de faire réfléchir. En conférence, je m'amuse à utiliser des petites séquences qui ont compilé les différentes planètes qui sont parcourues dans l'univers de Star Wars. Et pour faire référence à mon précédent ouvrage sur les questions écologiques, parcouru les différentes planètes, c'est aussi montrer les différents degrés de confort qui peuvent exister sur ces planètes. Elles peuvent être plus ou moins habitables, plus ou moins chaudes, plus ou moins froides. Donc, c'est une manière de montrer aux gens, Star Wars, qu'en fait, l'habitabilité d'une planète, en fait, elle n'est jamais garantie. Donc, la nuance, ce qu'on est en train de faire à une échelle massive en ce début de l'XIe siècle, c'est jouer sur le paramètre température, par exemple. Et dans Star Wars, si vous prenez l'Empire contre-attaque, c'est une planète qui est très froide, qui oblige à des modes de vie qui forcément sont adaptés à ce monde très froid. Par contre, il y a d'autres planètes qui sont très chaudes. Pour ceux qui ont vu Dune, dans l'actualité scématographique récente, c'est une manière de montrer que l'habitabilité d'une planète, en fait, elle est dépendante de variables, et que ces variables, en fait, il ne faut pas grand-chose pour faire monter ou baisser le thermostat. Et Dune, alors j'espère que Dominique Villeneuve ira au-delà du premier roman, puisque dans la suite, effectivement, Dune devient habitable. Les Fremen, ou en tout cas, une partie de la population, arrivent à jouer sur un certain nombre de techniques qui rendent la planète habitable. Et l'intérêt de Dune, d'ailleurs, la série de romans, c'est de montrer qu'on peut jouer sur la planète avec du technique, du très technique, du high-tech, mais aussi du du placement technique, du low-tech. Et Dune va devenir habitable avec des techniques très low-tech. Ce n'est pas de la géogénérie comme on la connaît un petit peu actuellement, c'est des techniques de récupération d'eau qui vont permettre de rendre la planète un peu plus fertile qu'elle ne l'est dans le premier épisode que peut-être certains ont vu. Donc, exploration, problématisation, deux termes qui paraissent importants. Et là, pour le coup, vous avez des formes d'embrayage sur des aspects qu'on peut qualifier de critiques. Dernière parenthèse, et après, j'évite de monopoliser la parole. Les œuvres, n'ont pas forcément vocation à être critiques. Les auteurs, quand ils écrivent, ce qu'ils font d'abord, c'est raconter des histoires. Et c'est nous, en tant que lecteurs, a posteriori, qui les lisons comme éventuellement critiques. Si vous reprenez un classique comme Le meilleur démon de Huxley, la question du clonage n'était pas imaginable à l'époque. L'état des techniques était balbutiant et l'idée qu'on puisse cloner des humains était à peine pensable. Par contre, il y a d'abord un monde qui, a posteriori, à quelques décennies de distance, peut être lu comme un élément de critique par rapport à des techniques qui, pour le coup, sont en développement actuel. Néanmoins, on ne peut pas s'empêcher de penser que quand il a écrit lui-même, il y aurait fortement son esprit critique pour qu'il y ait un démon. Dans le cas d'Huxley, effectivement, il y a un aspect critique. Lui, ça sert... En plus, je ne vais pas raconter l'histoire familiale de Huxley. Aldous Huxley est le frère d'un grand biologiste qui s'appelle Julian Huxley. C'est une manière de régler des comptes en famille également par rapport à son frère. Et puis Huxley s'inscrit dans un courant ou dans des idées assez particulières. Pour revient à ce que j'ai dit sur Star Wars, Star Wars, à priori, n'a pas de contenu critique. C'est nous le regard que nous portons sur cette œuvre qui peut amener éventuellement un questionnement critique. Mais des œuvres peuvent ne pas être conçues pour critiquer quoi que ce soit. Par contre, la réception qu'on va en faire peut embrayer sur des aspects critiques. Il y a des grands blockbusters que j'aime beaucoup qui, à priori, peuvent être vus simplement comme des blockbusters mais peuvent être lus aussi à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Oblivion avec Tom Cruise qui rencontre l'histoire de... Je le fais à très gros traits. C'est un couple qui a pour tâche d'entretenir en gros la captation du peu d'eau qui reste sur la Terre parce que la Terre a été détruite. les humains sont soi-disant partis sur les stations spatiales et il s'agit de récupérer l'eau pour l'envoyer et permettre de vivre les gens sur ces stations spatiales. On peut regarder ce film simplement comme un blockbuster qui raconte les péripéties d'un héros qui est confronté à des situations problématiques. Par contre, si on lit... Si on regarde le film avec un regard beaucoup plus critique, en fait, c'est une gigantesque critique du capitalisme extractiviste. Ce qui est mise en scène, c'est une allégorie et une métaphorisation d'un type de capitalisme qui poursuit une tendance comme un vampire qui sucerait le sang jusqu'à son... la dernière goutte. Un niveau de lecture très élaboré, je vous l'accorde, notamment avec la mise en scène des drones, de la surveillance, par exemple, et on peut le lire comme une forme de critique du capitalisme, par exemple, si on gratte derrière les surfaces. En tout cas, excuse-moi, je vous coupe, mais ce qui m'apparaît évident, c'est que la science-fiction a un côté un peu ardu parce qu'on parle beaucoup de science, on parle beaucoup de technique, de technologie et peut-être que c'est un aspect qui peut faire parfois un peu peur. C'est une conjecture, ce n'est peut-être pas du tout le cas. Non, non, ce n'est pas une conjecture. Voilà, et donc un projet d'écriture de récits futuristes avec des élèves, peut-être qu'il serait... une idée serait de le faire en transdisciplinarité. Jean-Michel Zakarchuk, c'est quelque chose que vous aviez évoqué. Oui, oui, alors c'est parfois difficile. Moi, je trouve très intéressant, par exemple, de travailler entre français et science et bon, je n'avais pas réussi à le faire à l'époque, mais ça aurait été intéressant de le faire avec un programme de physique ou de SVT. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est, oui, la science, bien sûr, mais la science de la science-fiction, elle est parfois correspond à la vraie science, parce que parfois, c'est une science fantaisiste et ce n'est pas grave. Et ce qui est intéressant dans l'esprit critique, il me semble, aussi pour les élèves, c'est d'arriver à leur faire comprendre qu'il y a un côté fantaisiste dans la science-fiction qui n'empêche pas de réfléchir aux problèmes de notre temps et au fond, ça rejoint aussi les comptes philosophiques. Et d'ailleurs, Voltaire a écrit lui-même un répli qu'on pourrait qualifier des sciences-fictions, micro-mégas, que j'avais étudié aussi avec les élèves, puisque c'est un voyageur qui va dans d'autres planètes et c'est une manière de critiquer évidemment la société de son temps. Et en fait, en français, il y a le concept de pacte de lecture, c'est-à-dire qu'on accepte quand on est dans la science-fiction qu'on puisse voyager dans le temps, qu'on puisse aller plus vite que la vitesse de la lumière, toutes choses qui sont impossibles et qui sont toujours impossibles, je pense. Mais ça, ça n'empêche pas à côté justement de se dire avant ça, c'est des aspects fantaisistes qui sont nécessaires et pendant le temps de la lecture, on accepte ça. Mais justement, quand on écrit aussi, on construit son pacte de lecture pour les lecteurs, c'est pour ça que c'est important d'écrire aussi pour que ce soit lu par d'autres. Mais à partir de ça, oui, il peut y avoir une critique de la société et au fond, le côté scientifique, c'est souvent un habillage et ça permet d'aborder soit des problèmes effectivement écologiques mais aussi économiques. D'ailleurs, c'était intéressant aussi de voir le côté historique, c'est-à-dire que ce qui vient d'être évoqué sur la pénurie d'eau, on retrouve ça chez un auteur qui était très célèbre au début du XXe siècle, Jean-Henri, je crois, René l'Ancien qui a écrit La guerre du feu et qui a écrit un livre qui s'appelle La mort de la terre où on retrouve aussi ce thème. Et je crois que c'est important aussi de croiser les auteurs anciens et les auteurs modernes de montrer que l'histoire de l'exploration des futurs, c'est quand même quelque chose qui a toujours hanté les humains. C'est une dimension de toute façon forcément critique parce qu'en confrontant ce qui peut arriver et ce qui est aujourd'hui et est-ce qu'il y a des prémices de ce qui peut arriver, mais il y a aussi plusieurs possibilités, il y a aussi le son d'optimisme parce que, justement, le futur n'est pas inéluctable, de même que l'Ukronie montre que les choses auraient peut-être pu se passer autrement. C'est une très bonne transition pour discuter avec Christelle Guiraud, donc commissaire de l'exposition Renaissance, puisque cet exercice d'anticipation, vous l'avez fait pour préparer l'exposition Renaissance. Vous allez pouvoir nous expliquer un petit peu justement comment vous avez élaboré les différents scénarios de l'exposition. Alors peut-être qu'on peut commencer, je peux essayer de partager le teaser de l'expose, comme ça, ça vous donnera un peu une idée. Si j'y parviens, n'hésitez pas à prendre la parole juste le temps que j'arrive à lancer ça. Bonjour, je suis Christelle Guiraud, commissaire de l'exposition qui s'appelle Renaissance et qui est ouverte à la cité des sciences et de l'industrie depuis juillet, cet été 2021. Et donc effectivement, nous, dans cette exposition, on a voulu proposer un sujet sur les imaginaires du futur dans le cadre des enjeux actuels, parce qu'en fait, la prise de conscience de plus en plus présente de nos enjeux sociologiques, politiques, environnementaux, font que les imaginaires des personnes se développent de plus en plus. Et donc, il y a un écho à tout ce qui vient de se dire par rapport à la littérature ou à la production d'œuvres de science-fiction. Et donc, nous, on a voulu faire un sujet sur cette thématique et expliquer pourquoi on a ces imaginaires du futur et quels sont leurs rôles finalement dans la société et qu'est-ce qui se passe avec ces imaginaires. Et donc, on est vraiment dans cette idée de… On a construit éditoriellement l'exposition dans l'idée d'immerger des visiteurs au sein de fictions que l'on a écrites et de leur proposer justement de les aider dans cette analyse critique qu'ils pourraient avoir de ces fictions qu'ils ont parfois eux-mêmes dans leur tête parce qu'on n'est pas allé présenter des choses mais évidemment on s'est appuyé sur des imaginaires assez collectifs donc par exemple l'effondrement de notre société donc voilà c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler depuis en plus de trois ans et encore plus avec la crise sanitaire évidemment donc voilà on a proposé nous une exposition qui permet aux visiteurs de totalement s'immerger dans une fiction donc de la vivre avec ses émotions parce que ça c'est aussi très très important pour avoir envie de critiquer d'avoir un esprit critique une analyse mais aussi de se souvenir et donc de commencer à réfléchir de déclencher des questions donc là je reprends vraiment ce que vous avez évoqué ce que vous avez dit tout à l'heure Yannick sur l'expérience de pensée on avait vraiment envie de proposer des expériences de pensée puisqu'on ne sait pas comment le futur va se passer donc on peut imaginer des choses une expérience de pensée pour ensuite en tirer des conséquences se mettre à réfléchir créer une problématique enfin problématiser ce qui se passe aujourd'hui mais dans le futur et voilà et donc déclencher en fait chez les visiteurs une envie d'agir en fait c'est l'objectif général de l'exposition déclencher une envie d'agir donc je vais si le teaser est prêt je vous laisse le regarder et puis après je vous décris un peu plus on a le son mais pas l'image on a pas l'image on a le son mais pas l'image nous ne sommes jamais vraiment descendus c'est en étant je vous le partage ce qui est bizarre c'est que ah voilà c'est ça bon voilà c'est parfait des arbres notre esprit encore un vous pouvez le remettre depuis le début nous ne sommes jamais vraiment descendus des arbres notre esprit est encore un petit peu là-haut deux petites bouteilles de gaz de la farine Camille a négocié des légumes contre-dessus super on va aller loin avec ça Aurélie ça va ça va s'arranger je ne te donne pas trop mal au coeur je n'avais pas mal au coeur tu te sens bien ça ne bouge pas trop l'ombre des arbres plantait tout le long des rues et sur les immeubles les cascades et les rigoles qui nous entouraient tout était pensé pour rendre la chaleur supportable alors la résilience va permettre de créer des ressources immatérielles comme la coopération la confiance la solidarité voilà ça fait dix ans qu'on enchaîne c'est la suite voilà donc c'était pour le teaser et justement vous avez travaillé sur une base de connaissances très solide vous avez dû faire beaucoup de recherches quand même pour bâtir ces scénarios oui bien sûr déjà en fait on a créé trois scénarios vous les avez un peu vus aperçus dans le teaser le premier ça s'appelle 2023 un stage de survie le deuxième 2029 un effondrement le troisième 2045 un renouveau et en fait donc on a on a voulu créer ces trois histoires qui sont plus ou moins chronologiques mais elles n'ont aucun lien les unes entre les autres mais avec des voilà des dates comme ça qui scandent un peu ben voilà des dates dans le futur mais un futur assez proche quand même parce que justement on voulait un peu impacter le visiteur et ne pas aller si loin 2023 un stage de survie en fait c'est vraiment quelque chose qui est presque dans le présent et d'ailleurs il y a des gens il y a un engouement fort aujourd'hui pour les stages de survie donc c'est un imaginaire pour certains c'est peut-être quelque chose une expérience que les gens ont vécu mais à la fois ce qui est intéressant c'est de plonger les visiteurs là-dedans de les faire jouer parce que c'est un jeu en fait dans l'exposition c'est un jeu où on joue avec son téléphone portable en fait on part on s'est inscrit à un stage de survie deux jours de nuit parce qu'on met le visiteur dans la peau de celui qui se dit oulala c'est un peu embêtant des crises sanitaires je ne sais pas ce qui va se passer demain j'ai envie de me préparer donc je me suis inscrit à un stage de survie comme ça sans trop réfléchir et donc le visiteur il va jouer avec son téléphone portable il est en connexion il est en lien avec un instructeur de survie et il est dans un décor de forêt et voilà il va devoir passer deux jours de nuit donc c'est quelque chose d'assez léger il est complètement immergé dans l'histoire il s'amuse bien donc il n'a pas du tout comme vous disiez Yannick à ce moment là on n'est pas en train de dire c'est bien c'est mal on n'a pas un esprit critique à ce moment là le visiteur fait son expérience de stage de survie et c'est après qu'on va lui proposer un décryptage scientifique avec des sociologues des historiens quelqu'un qui s'intéresse à la mythologie donc pleinement avec la forêt et c'est avec cette espèce d'aller-retour que le visiteur va pouvoir se mettre à réfléchir alors effectivement on a pour construire ces trois fictions travailler alors encore une fois je vais rebondir avec ce que vous disiez Yannick mais nous on est sur des variables plutôt sociologiques économiques politiques on n'est pas parti dans des fictions qui sont attrées à la science et à la technique ou très peu évidemment dans 2045 en renouveau on traite beaucoup de sujets qui font partie des sujets de société notamment l'énergie les ressources etc donc évidemment quand on traite de l'énergie il y a des dimensions techniques comment on fabrique de l'énergie dans le futur et aussi quel est notre lien à l'énergie donc ça c'est plus notre rapport à l'énergie mais voilà évidemment il y a des liens mais on a travaillé pour que toutes ces fictions soient en fait plausibles parce qu'on veut que les visiteurs se posent des questions et se projettent dans ce futur que ce soit un futur entre guillemets négatif comme celui de défendrement ou positif comme celui d'une société différente dans le futur qui nous propose un futur souhaitable mais qui a pris ses engagements par rapport à nos enjeux environnementaux d'aujourd'hui il y a un aspect qui me semble intéressant je me permets de vous couper c'est sur le dernier scénario qui est donc ce futur un peu plus désirable vous expliquez que c'était presque le plus difficile à imaginer et vous m'expliquez en préparation de ce webinaire qu'il y avait un certain nombre d'étapes psychologiques à passer avant de pouvoir être en mesure d'imaginer des solutions ce futur désirable il faut passer par certaines étapes ça c'est important parce que finalement on parlait d'anxiété tout à l'heure pour certains enfants quand ils sont confrontés à des scénarios assez sombres et d'ailleurs dans la science-fiction c'est vrai qu'on a souvent des scénarios assez sombres pas que mais il y en a et donc comment on dépasse ça pour aller imaginer d'autres futurs possibles évidemment c'est le sujet de l'expo il y a un philosophe qui s'appelle Hans Jonas qui a écrit qui a écrit un truc qui s'appelle l'heuristique de la peur et donc c'est montrer que la peur peut être un des leviers qui nous permet de se confronter à ce qui nous attend et finalement d'agir pour ensuite dépasser cette peur et donc il y a effectivement dans l'éco-anxiété qu'il existe aujourd'hui dans la société c'est lié à la prise de conscience des changements actuels notamment des changements climatiques et des impacts possibles que l'on commence à ressentir donc c'est le temps présent sur nos vies nos sociétés et l'aspect viable de la terre de nos environnements donc effectivement c'est quelque chose qui a un écho se faire peur pour arriver à dépasser et à imaginer des choses positives et la dernière fiction était la plus dure à écrire parce qu'en fait on voulait décrire un monde souhaitable positif viable enfin quand je dis positif en tout cas viable c'est à dire on y vit un peu comme on y vit aujourd'hui avec nos tristesses nos joies nos amours généralement etc mais dans un contexte très différent à de nombreux niveaux de la société politique alimentation éducation santé économie liens aux ressources et à l'énergie bien sûr donc voilà donc ça c'était assez difficile à écrire parce qu'il fallait trouver un lien une narration un peu dramatique et puis comment inventer cette utopie entre guillemets parce que la dystopie c'est toujours plus facile c'est toujours notre ça c'est très humain nos émotions sont beaucoup plus inclines à imaginer le pire le cataclysme que l'utopie donc ça c'est quelque chose de très de démontré en psychologie donc effectivement c'est difficile et on a vu que donc il y a des scientifiques notamment Paul Cherfouca qui a montré qu'il y avait des étapes dans cette histoire de l'éco-anxiété et de la prise de conscience d'abord on se rend compte ok il y a un changement thématique et puis on est un peu dans une phase de déni bon ça va ça va bien se passer on a des experts on a des scientifiques qui vont nous trouver des solutions puis après il y a des étapes un peu ah oui mais c'est quand même très compliqué parce que tout est lié comment on va faire mais bon j'ai quand même espoir puis après il y a une étape un peu de ah ben comment plutôt de se dire ah c'est impossible comment on va faire donc là c'est un peu la déprime et puis il y a des étapes d'après qui permettent de dépasser cette peur et cette immobilisme pour pour ensuite vraiment se mettre à agir et on est tous capables d'agir ça c'est aussi un des objectifs de l'exposition c'est de montrer aux auditeurs qu'en fait on est tous partie prenante de ce changement de notre société pour demain c'est à dire que c'est pas une affaire d'experts de scientifiques ou de personnes qui seraient plus aptes à faire ça on est tous ensemble à différents niveaux parce que la différence c'est la force de la vie sur terre appelée à construire ce monde de futur donc ça c'est aussi dans l'exposition à la fin on a vraiment un moment où on invite les éditeurs à s'exprimer parce que évidemment c'est pas nous les commissaires d'exposition ou les institutions qui avons écrit ces fictions qui dictons qu'est-ce qui va se passer demain évidemment ces fictions elles sont complètement imaginées c'est une proposition du futur pour réfléchir absolument pas le futur de demain je reviens sur cette notion d'utopie dystopie Yannick Rumpala c'est vrai que la science-fiction elle peut aussi faire peur parce qu'elle est souvent sombre ce sont souvent des récits dystopiques mais vous m'expliquez qu'il y a aussi aujourd'hui un nouveau courant qui est moins dystopique plus optimiste qui s'appelle je crois le solar punk alors peut-être ça ce sont des ressources qui sont intéressantes pour des enseignants aussi oui tout à fait alors j'en profite pour faire une petite remarque sur la question de la peur pour rester à la précaution quand même dans la manipulation de ce type de récit la littérature jeunesse notamment est beaucoup animée actuellement par des formes de dystopie et c'est vrai que des enfants dont l'esprit ne sont pas encore tout à fait formés ça peut être compliqué à manipuler et je le dis d'autant plus pour expliquer aussi le succès des dystopies c'est que ces récits sont aussi des produits commerciaux il faut le dire le savoir donc que cherchent à la fois les producteurs de films et les vendeurs de livres c'est des choses qui se vendent et moi je suis assez critique par rapport à des productions comme Hunger Games Divergent etc les mettre enfin les faire lire à des enfants comment dire moi je trouve il y a un côté très manipulateur dans ce type de récit parce que ça fait fortement résonance au processus de construction intellectuelle et émotionnelle des adolescents pendant cette période-là dans tout récit il y a un inconscient politique et l'inconscient politique qui est présent dans ce type de récit c'est un inconscient politique qui met en avant des formes d'héroïsation individuelle par rapport à des collectifs qui sont forcément méchants je ne vais pas faire de la psychanalyse de bas étage mais Hunger Games fait clairement écho à l'enfant en construction adolescente qui est en rébellion par rapport à l'autorité parentale et c'est assez facile pour des producteurs de récits de ce type je ne dirais pas manipuler mais de produire un récit qui est très séduisant pour des gamins en leur donnant une vision du monde qui est quand même assez particulière pour inciter à être très sélectif dans les récits qui sont mis à la lecture des jeunes esprits du coup en dérivant j'ai un peu oublié oui je disais justement il n'y a pas que des récits dystopiques il y a aussi non non oui exactement alors malheureusement c'est une des grandes difficultés de faire émerger ou de faire apparaître les récits un peu moins sombres et un peu moins anxiogènes moi-même j'ai eu du mal dans le bouquin précédent à retrouver des formes de récits un peu plus un peu plus riantes un peu plus optimistes il n'y en a pas beaucoup la production elle est majoritairement anxiogène et dystopique pour des raisons qui s'expliquent faire un bon récit c'est plus facile quand quelque chose va mal quand tout va bien voilà quand tout va bien faire un récit qui soit captivant intriguant c'est un peu plus compliqué pour un auteur donc il y a des auteurs qui s'y essayent un peu plus récemment mais qui ont des difficultés à le faire pour des raisons bassements narratifs pour captiver un lecteur pour captiver un spectateur c'est plus facile de jouer sur des ressorts narratifs quand les événements vont moins bien on peut le faire on peut construire des utopies et construire des récits dans des utopies c'est plus compliqué certains autos y arrivent mais ça oblige à être quand même très très habile pour le faire mais oui en effet on a été confrontés justement je vous invite à aller écouter cette fiction sonore parce qu'en plus on a des propositions différentes muséographiques donc là c'est fiction sonore de 2045 en nouveau et on a dépassé je pense cette difficulté pour créer un récit de 25 minutes assez intéressant et juste je termine ma parenthèse on a publié aussi avec les éditions SIROS un recueil de nouvelles à destination des 15-35 ans et on leur avait commandé en fonction de différentes thématiques des petites nouvelles justement plutôt utopiques en tout cas décrivant un monde souhaitable positif et en fait ils ne sont pas arrivés ils nous ont fait de la dystopie pour 5 sur 6 à peu près et c'est intéressant de voir comme c'est très très difficile de sortir de cet univers ce sont des univers à inventer en fait c'est pour ça qu'il faut faire des projets d'écriture avec les élèves c'est les élèves qui doivent trouver des solutions et jouer avec la science-fiction comme un laboratoire d'idées finalement je reviens à vous Michel Fabre vous avez travaillé vous sur l'épistémologie de la problématisation est-ce que la science-fiction est un bon moyen d'adresser des problèmes complexes aujourd'hui on a énormément de controverses scientifiques des controverses dans lesquelles il est difficile de s'y retrouver les élèves c'est vraiment compliqué il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu etc est-ce que les faire travailler sur des récits futuristes ça peut être un bon moyen d'adresser cette complexité oui sans doute mais je voudrais d'abord revenir sur l'idée de la critique on a beaucoup on a beaucoup insisté sur je dirais le fait que c'est le lecteur ou le spectateur qui peut critiquer et que l'oeuvre n'est pas forcément critique elle-même c'est vrai mais il y a aussi et c'est le cas chez Jules Verne il y a aussi des oeuvres qui incorporent cette critique et ça c'est intéressant aussi parce que chez Verne on a par exemple le procédé de l'ironie qui parcourt en sordine à peu près tous ses récits même les plus comment dirais-je les plus laudateurs de la modernité on a les contrastes on a de la dystopie et de l'utopie une ville utopique une ville dystopique on a la perversion de quelque chose qui partait bien et puis qui tourne mal on a l'éclairage de la face sombre face sombre de l'Amérique par exemple la dualité l'ambiguïté donc il ne faut pas négliger non plus ces ressources de la critique interne si vous voulez aux oeuvres que l'auteur lui-même a à mise dans ses romans ou dans ses films etc alors oui je pense qu'effectivement si la problématisation est possible à partir de de la science-fiction parce que justement comme ça a été dit l'imagination d'un autre monde relativise le sien propre et fait apercevoir des choses qu'on ne voyait pas c'est quand même ça l'étonnement et d'ailleurs que les données les paramètres effectivement dans lesquels on joue relativisent ou rendent finalement l'univers dans lequel on vit comme l'un des possibles je crois que c'est c'est le sens du possible aussi la problématisation c'est-à-dire qu'au fond on nous présente souvent les choses comme étant nécessaires le monde comme étant économiquement politiquement le seul possible et bien là justement en inventant des possibles il y a la possibilité de réfléchir sur les autres possibilités et donc d'ouvrir un espace de liberté je vais aussi dire par rapport à l'exposition tout à l'heure que effectivement pour revenir sur ce qui a été dit sur l'émotion en fait et les risques éventuellement psychologique de cette émotion je pense qu'il faudrait peut-être ne pas négliger de jouer à la fois sur la directique entre l'appropriation revivre des choses éventuellement très fortes mais aussi la distanciation et la distanciation si vous voulez le jeu entre l'appropriation et distanciation c'est ça qui permet aussi de sortir je dirais de prendre les choses un petit peu de recul à la fois d'éprouver parce qu'il s'agit de prendre conscience des catastrophes mais aussi de comprendre pourquoi ces catastrophes arrivent ou peuvent arriver et donc la distanciation me paraît aussi extrêmement importante tout ça fait partie de la problématisation il faut pour problématiser il faut être à la fois impliqué mais à la fois prendre des distances en tout cas c'est un exercice qui n'a pas l'air simple et j'aimerais donner la parole à une personne du public si elle le souhaite Mireille Gain qui a laissé un message au début du webinaire en disant elle expliquait qu'elle s'était engagée dans le projet NUMOC cette année que je ne connais pas avec l'esprit critique comme étant une des problématiques et elle explique qu'elle ne voit pas du tout comment elle pourrait travailler cet esprit critique avec l'écriture d'un récit de science-fiction peut-être qu'elle peut nous expliquer un petit peu alors là je n'ai pas du tout préparé mon intervention non mais c'est intéressant de partager si effectivement c'est une difficulté peut-être vous pouvez nous expliquer et bien parce que du coup comme je suis propre de maths je n'ai quand même pas du tout l'habitude a priori de quand même faire lire en tout cas basé sur mon enseignement sur le faire lire et puis sur le écrire même si l'expérience que j'ai le peu d'expérience que j'ai eu a été très positive mais si en plus il faut que je mette là-dedans esprit critique du coup c'est vrai alors je le vois là bien si on prend effectivement une oeuvre enfin de partir d'un film partir d'un livre tout fait mais de lire une oeuvre entière là en maths ça va carrément pas rentrer c'est quoi le projet NUMOC en fait du coup je ne comprends pas le lien avec toi du coup en tout cas c'est comme ça que j'ai eu le lien avec votre proposition je crois alors sauf que c'est peut-être aussi par les cahiers pédagogiques je ne sais pas en tout cas c'est d'écrire un livre numérique et comme évidemment les livres numériques c'est plutôt des profs de français qui le font en lien avec les documentalistes il y a un partenariat avec la main à la patte qui est basé sur l'expérimentation des sciences pour essayer d'impliquer davantage les profs de matière scientifique et du coup l'idée pour l'instant ce serait plus peut-être documentaire scientifique qui met en parallèle un peu le programme de maths des questionnements scientifiques sur le cerveau et puis par la version numérique du livre qui peut permettre de mettre des hyperniens vers différents approfondissements qu'auront fait les élèves sur ceci ou cela donc là par exemple il y a une élève de quatrième qui tout d'un coup a débarqué ce matin qui m'a montré qui fait beaucoup de monstres donc voilà quatrième et qui descend puis alors là du coup je lui ai dit très bien ton monstre il va débarquer dans le monde des fractions et puis après en 3D puis elle-même elle a dit ah oui tiens il y a la jeune fille qui est toute seule et du coup il va l'embarquer bon voilà ça c'est la magie des élèves qui après ont des idées qui peuvent effectivement faire embarquer dans un autre monde d'accord et donc c'est utiliser là le récit futuriste pour travailler l'esprit critique c'est un peu l'idée quand même en tout cas en soi ça m'intéresserait mais c'est vrai que bon c'est bien d'avoir des billes effectivement si on a parlé tout à l'heure je crois que vous avez parlé justement vous utilisiez solar je sais pas quoi pour justement pardon c'était un genre mais Yannick Rumpala vous en parlera mieux que moi ouais c'est ça parce que moi je suis aussi assez contre j'ai aussi directrice un peu de colo et le côté trop négatif là pour les ados jeunes en particulier j'en veux pas quoi il y a quelque chose d'autre effectivement à inventer avec eux ils sont déjà dans un monde compliqué si on les bassine de trucs trop négatifs ça va pas aller et par contre effectivement du coup de développer l'esprit critique en fonction de leur réalité vivante me paraît importante quoi intéressante en tout cas et du coup quelques ressources peut-être Yannick Rumpala éventuelles des titres auxquels vous penseriez alors pour rebondir sur ce qui a été dit effectivement pour les sciences dures il y a une autre manière de faire l'esprit critique et ça dépend de ce qu'on appelle critique et après tout on pourrait inviter les élèves à questionner soit des superbes inventions qu'on trouve dans les films soit des je pense au sabre laser par exemple et aux formes de réflexion que développe mon camarade Roland Lehouc qui s'amuse à tester la plausibilité effectivement d'un certain nombre de représentations qu'on voit en science-fiction est-ce qu'un sabre laser c'est possible par exemple ou est-ce qu'un vaisseau spatial de telle dimension effectivement c'est possible ou est-ce qu'un monstre qui fait telle dimension et avec telle caractéristique biologique supposée est-ce que c'est vraiment possible voilà est-ce qu'un monstre qui fait près des dizaines de mètres de haut est-ce que ça pourrait y vivre ce genre de truc et on a effectivement des scientifiques donc Roland Lehouc en sciences physiques ou Jean-Sébastien Steyer en biologie qui s'amuse à reprendre certaines grandes figures de la science-fiction et à se dire techniquement est-ce que ça tient la route c'est machin là est-ce que l'étoile de la mort qu'on voit dans Star Wars est-ce que c'est techniquement envisageable dans l'état des réflexions scientifiques et actuelles et ça peut être une manière à mon avis alors après c'est peut-être plus difficile pour des élèves de collège qui ont une faible culture mathématique mais je pense que ça peut être une bonne manière de donner un contenu concret à des choses qui peuvent leur paraître abstraites donc typiquement leur expliquer que les fusées etc c'est aussi en quelque sorte des équations moi j'aurais bien aimé quand j'étais collégien ou lycéen qu'on me fasse le lien entre les connaissances mathématiques ou physiques qu'on essayait de apporter et puis des aspects concrets dans quelle mesure des équations ça peut servir à faire décoller des fusées par exemple ça on me l'a jamais dit et j'aurais bien aimé qu'on me montre effectivement un lien concret entre tout ça et là pour le coup la science-fiction pourrait être une manière de faire le chemin inverse c'est-à-dire de partir de formes de représentation qui existent dans la fiction et d'amener les élèves à se questionner sur le degré de crédibilité ou de plausibilité technique de ces fabuleuses inventions qu'on voit en SF donc c'est vrai pour la physique c'est vrai pour la biologie mais ça peut être vrai aussi en économie ou en sciences sociales voilà c'est dans quelle mesure une société qui fonctionnerait sur certaines bases anthropologiques pourrait tenir sur la longue durée par rapport aux hypothèses qui ont été posées voilà ou en histoire aussi je vois un doigt qui se lève sur l'histoire contrefactuelle la science-fiction après tout aussi c'est des récits contrefactuels et chroniques et on pourrait s'amuser à faire cogiter les gamins sur qu'est-ce qui se serait passé si c'était les sudistes qui avaient remporté la guerre de sécession par exemple donc quelles sont les variables historiques qui font que tel acteur ou telle situation va pour s'incéder et en s'amusant à faire jouer certains paramètres on peut s'apercevoir que parfois ça s'est joué à pas grand chose que l'histoire aurait pu basculer sur certaines trajectoires mais pour des aspects absolument contingents et qui tiennent parfois à pas grand chose donc voilà c'est une manière de refaire le lien et de parler d'esprit critique Jean-Michel je veux rajouter quelque chose c'est que moi il me semble que par rapport à l'esprit critique que la fiction est finalement une amie de la raison parce que justement la fiction permet aussi de faire preuve d'imaginaire et ça permet aussi enfin travailler sur la fiction la science-fiction notamment ça permet ça doit permettre aux élèves de faire le tri entre ce qui est imaginaire je pense par exemple la théorie du complot en fiction c'est très riche ça fait rêver le fait qu'il y ait les maîtres du monde qui manipulent tout ça et faire la différence avec la réalité je pense que justement la fiction est du côté pas du tout du côté de l'irrationnel parce que justement on fait le tri et je pense que c'est ça aussi le travail interdisciplinaire permettrait de faire le tri entre ce qui est imaginaire et qui est le droit absolu de l'écrivain et parce que ça ça donne du plaisir à lire et puis le scientifique qui qui montre que tout ça c'est pas possible mais que c'est intéressant pour pour le plaisir du lecteur c'est ça aussi le pacte de lecture on fait on fait semblant de croire qu'il y a des choses qui sont qui sont possibles qu'on puisse voyager dans le temps en particulier qui est aussi une source très jubilatoire de paradoxes temporels si on tue son arrière-grand-père comment ça se fait qu'on est dans le si on remonte dans le passé c'est le paradoxe de Barjavel et puis d'autres si on remonte dans le passé qu'on tue son arrière-grand-père comment ça se fait qu'on est là actuellement et ça c'est jubilatoire c'est jubilatoire et ce sont effectivement des approches qui semblent presque plus simples partir de propositions par exemple de science-fiction et puis les décortiquer essayer d'éprouver leur vraisemblance ça semble peut-être plus simple que de faire ce que vous aviez fait j'en ai ça le Zakharchuk c'est-à-dire d'écrire une nouvelle d'anticipation il y a une personne dans le public qui demandait justement pouvez-vous nous en dire plus sur les séquences avec les élèves la méthodologie les étapes pour votre nouvelle verte parce que c'est pas quand même complètement évident oui je l'ai appelé d'ailleurs Cassandre de 1992 parce que l'allusion à Cassandre on a aussi travaillé sur les récits prophétiques justement les prophètes de malheur etc on ne croit pas au début non mais j'ai on a avancé par étapes c'est un peu compliqué à dire comme ça en quelques mots mais mais le soutien de l'auteur était important voilà le soutien de l'auteur était important parce que on a passé une journée avec lui il nous a proposé vraiment des idées et à la fois de réécriture ça c'est propre au français mais aussi des idées de scénarios et puis se nourrir constamment de documents de lecture c'est un travail long sur plusieurs semaines quand même et c'est vrai que si ça pouvait se faire en interdisciplinarité c'est encore mieux moi je suis un grand partisan de l'interdisciplinarité parce que ça permet vraiment de voir les approches différentes l'interdisciplinarité c'est pas la confusion c'est le croisement et le croisement de la science et de l'imaginaire je trouve ça formidable et chacun a sa place et chacun nourrissant l'autre d'une certaine façon pouvant nourrir l'autre d'une certaine façon d'accord et bien merci beaucoup merci à tous est-ce que est-ce que certaines personnes du public souhaitent s'exprimer poser des questions n'hésitez pas nous avons encore un petit peu de temps éventuellement si certains veulent témoigner d'ailleurs est-ce que est-ce que certains d'entre vous ont déjà fait cet exercice-là de travailler sur des récits de science-fiction d'écrire vous avez parlé de récits de solar donc solar punk peut-être que Yannick Rompada peut répondre là-dessus oui alors le solar punk en fait c'est un multiple un des multiples dérivés du courant cyber punk qui sert de fond d'écran sur zoom donc le cyber punk en fait c'est un courant qui a émergé au début des années 80 qui prend le contre-pied de ce qu'était la science-fiction auparavant qui était une science-fiction qui était plutôt portée vers le progrès qu'un grand P qui était plutôt l'exploration spatiale donc les années 60-70 c'était la grande époque on pensait que le progrès scientifique allait mener vers la félicité collective et donc dans les années 80 il y a un courant d'auteurs qui décide de faire revenir cette science-fiction sur Terre et en prenant comme hypothèse de mélanger le high-tech avec une forme de déliquescence sociale généralisée donc cyber c'est le côté hyper technique et le côté les années 80 c'est les années où on commence à explorer les potentialités de l'informatique donc ça c'est le côté high-tech et puis le côté punk c'est le côté déliquescence sociale et cette société qui se délite par de multiples donc high-tech pour reprendre le côté cyber et low-life pour reprendre le mot de Bruce Sterling sur le côté punk et cette espèce d'explosion culturelle et puis donc le cyber punk va donner de multiples dérivés qui vont conserver la désinence donc il va y avoir par exemple le steampunk où on va jouer sur d'autres hypothèses et pour reprendre le lien avec l'upre de tout à l'heure qu'est-ce qui se serait passé si la technologie dominante du 19ème siècle c'était les machines à vapeur et qu'est-ce qui se serait passé si l'humanité n'était pas sortie de cette technologie je ne sais pas si vous le savez il y a des trajectoires technologiques qui peuvent être engagées et ces trajectoires technologiques peuvent être également contagentes donc que de dans une société dont l'essentiel des ressources énergétiques et des modes de fonctionnement serait calé non pas sur le pétrole mais une société qui serait restée sur le charbon et sur les technologies malheureusement à vapeur et qu'est-ce que ça donnerait comme fonctionnement social donc c'est ce qu'on a appelé le steampunk le steampunk à vapeur en anglais et punk pour conserver la résidence et puis il y a toute une série de courants qui se sont amusés à conserver donc le clouquet des punks mais en jouant sur les biotechnologies et ça donnait par exemple le biopunk donc autant le cyberpunk était concentré sur les technologies informatiques le cyberespace les pirates informatiques le biopunk lui va jouer par exemple sur les biotechnologies la manipulation du gène par exemple et ça donne par exemple un roman de Paul McColley qui s'appelle les diables blancs où effectivement on a des arbres qui sont manipulés génétiquement mais qui génèrent également une maladie qui va servir de ressort narratif au roman donc il y a eu le biopunk sur la biotechnologie il y a eu le dieselpunk qui est une variante du steampunk voilà qu'est-ce que serait une société qui serait restée scotchée en quelque sorte sur les technologies du pétrole telles qu'on les a vues se développer dans la première partie du 20e siècle donc dieselpunk atompunk etc et puis une des dernières variantes de tous ces multiples courants punk ça a été le solar punk qui lui prend comme base sociale les énergies renouvelables et toutes les valeurs culturelles qui peuvent être associées à ces énergies renouvelables des valeurs d'ouverture sur les différences de genre sur les différences de race etc donc c'est pas seulement le côté solaire c'est pas seulement les énergies renouvelables mais c'est aussi des sociétés qui seraient capables de fonctionner sur des formes plus pacifiées plus ouvertes par rapport aux multiples différences qui peuvent exister dans cette société alors malheureusement c'est plus c'est plus un slogan et c'est plus un manifeste il y a peu de romans encore pour l'instant qui sont vraiment solar punk ou alors on peut en trouver en relabellisant d'anciens romans qui n'ont pas été écrits dans une liste solar punk et qu'on peut relire à postériori comme des proto-romans solar punk je pense à une auteure comme Ursula Le Guin par exemple qui a été très attachée aux aspects anthropologiques des sociétés qu'elle décrivait et qu'on peut relire à certains égards comme des formes de prémices de la littérature mais voilà si on veut retenir une définition c'est un type de littérature ou de narration qui est très attachée à des formes de technologies plus douces plus renouvelables plus respectueuses du futur écologique et avec un aspect très attentif aussi aux valeurs de paix de bonnes relations de bienveillance entre les multiples composants de nos sociétés bon et bien nous essaierons de lister l'ensemble de ces références sur le site des TEDU que vous trouverez un compte rendu d'ailleurs de ce TEDU d'ici quelques jours et ma foi si je regarde un petit peu le chat je crois qu'il n'y a plus de questions merci beaucoup merci à tous merci à nos intervenants d'avoir partagé avec nous sur ce thème des récits futuristes et de l'esprit critique et puis nous on se retrouve je l'espère pour un prochain TEDU ce sera le 27 octobre je vais essayer de partager mon écran ce sera plus simple le 27 octobre un webinaire éduqué à l'usage responsable du numérique ce sera toujours le mercredi à 17h voilà et au plaisir de vous retrouver merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir